Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour parler de poids voilà ça fait longtemps que vous attendiez cette vidéo là je voulais être en pleine forme pour vous la faire et pour vous en parler tout d'abord moi et mon poids je vais vous parler un peu de moi déjà avant de commencer j'ai toujours comment dire j'ai toujours été gourmande déjà dans un premier temps plus du sucré que du salé et en fait j'ai toujours été si on peut dire dans on va dire les régimes donc c'est à dire que je fais un régime je perds je suis contente mais je ne m'y tiens pas je n'ai pas de volonté et en fait jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il me fallait alors j'ai testé la méthode du camp j'ai testé wet wetcher j'ai testé enfin plein de régime et ça ne ça fonctionnait mais après je reprenais le poids bien évidemment avec l'âge il y a aussi les kilos qui s'installent je suis pas quelqu'un du tout de sportive j'ai commencé l'année dernière quand j'ai fait aussi la chrononutrition où on s'était surtout mincir et pas perdre vraiment de poids et en fait je me suis lassée par rapport à l'alimentation il y a une vidéo justement par rapport à la chrononutrition pour celles que ça intéresse parce qu'en fait il faut aller là où on se sent bien alors c'est vrai qu'une femme j'entends moins les hommes parler de régime voilà moi là je voulais pas entendre de régime le mot régime c'était pas ça je voulais entendre plus le rééquilibrage alimentaire parce que je suis quelqu'un comme tout le monde qui a un travail qui est active qui mange très mal parce que dû à mon travail je travaille en milieu hospitalier on n'a pas le temps de manger c'est à la va vite si on n'a pas le temps on mange chez soi à des heures pas possible aussi bien le matin enfin le matin que l'après midi enfin tout ce que j'ai pu tester ça me convenait au départ mais après ça me convenait pas et là j'ai découvert le secret du poids en regardant la vidéo de l'oriline 79 qui en parlait je me suis dit l'oriline qui est vraiment très bien faite au niveau corpulence qu'est ce qu'elle fait dans un régime je ne comprenais pas spécialement et en fait quand elle parlait lors de sa vidéo je me suis dit ah d'accord ok c'est à dire je vais vous en parler bien plus approfondir pour que vous compreniez ce système là en fait on peut se maintenir par rapport au poids qu'on fait on peut maigrir on peut aussi reprendre du poids et tout ça s'est fondé sur une dette au niveau calories on doit compter nos calories à la journée alors au départ je me suis dit oula ça me paraît bien compliqué tout ça non 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 pas du tout c'est quelque chose où pour moi je me retrouve dedans dans le sens où quand on mange un aliment c'est vrai que on voit sur toutes les compositions les calories mais moi la première je n'ai jamais fait attention j'ai pas prêté attention une tablette de chocolat combien de calories ça faisait et c'est vrai que avec le secret du poids par rapport à sa conception donc là je vais vous en parler c'est que au niveau calories alors c'est une femme qui s'appelle Florence Delamme qui a fait on ne peut pas dire un régime c'est pas enfin pour moi je ne le prends pas pour un régime mais en fait elle n'est ni diète ni nutritionniste c'est son expérience personnelle qu'elle a testé sur elle-même et sur des amis sur des membres aussi de sa famille je suis en train de regarder parce que j'ai aussi mon téléphone où je me suis fait des petites annotations pour que ça soit clair pour tout le monde donc en fait elle a écrit donc ce livre qui est paru en 2012 en fait cette méthode pendant 10 années elle l'a peaufiné et elle l'a testé donc son régime non plus le rééquilibrage alimentaire il est basé comme je vous ai dit sur une dette de calories qu'il faut qu'on rembourse jusqu'à atteindre son objectif de perdre du poids le corps d'une femme en règle générale il aurait besoin en moyenne de 1800 calories par jour pour fonctionner correctement et c'est là où moi j'ai compris en lisant son livre par rapport à mon travail où je piétine beaucoup où je donne beaucoup de mon énergie je ne comprenais pas, quand je suis du matin je me lève à 5h je mange à 5h30 et vers 8h30 j'ai faim encore pourtant je déjeunais correctement et dans tous les régimes que j'ai pu faire je m'évitais de manger à 8h30 et là avec le secret du poids je peux remanger et je me sens vraiment bien après j'ai pu, je sais pourquoi quand je me dépense et puis se lever de bonheur quand je me lève à 8h30, 9h chez moi le matin même 7h je ne mange qu'une fois mon corps il est habitué mais là au travail mon corps il a besoin de plus voilà donc comme je vous ai dit une femme en moyenne elle a besoin de 1800 calories donc sa méthode elle est prescrite donc de consommer entre 1100 calories et 1600 donc c'est ce que je fais maximum et en variant chaque jour vous variez en fait vos calories par exemple il y a un jour où je vais être à 1200 un autre à 1400 un autre à 1300 un autre à 1600 mais je ne dépasse jamais 1600 sauf où je vais pouvoir m'autoriser alors je m'autorise une façon de parler tous les jours je vais vous donner des menus type après mais je veux dire si j'ai envie d'un Sunday à McDo comme ça m'est arrivé la semaine dernière je rentre dans mon application téléphone où je vous montrerai tout à la fin de cette vidéo comment elle fonctionne et ça permet de décompter en fait au niveau calories alors le principe c'est que la dette de calories elle est de 7000 calories à rembourser pour 1 kg c'est énorme 7000 calories donc là quand tu prends connaissance de ça tu dis ouais je comprends mieux pourquoi en fait je ne perds pas parce qu'en plus je mange mal moi je mange mal je mangeais pas spécialement équilibré j'allais manger que de la viande avec des féculents et je passais même pas un front et autres puis la chrononutrition moi elle m'a complètement déstabilisé je me sentais plus trop bien dedans et du coup il y a plein de choses que j'ai compris c'est pour ça que je vous conseille vraiment avant de commencer vous pouvez prendre l'application en plus elle est gratuite commencez tout de suite mais moi j'aime bien lire j'ai lu avant et je comprends le principe en fait voilà donc comme je vous disais donc la dette de calories est de 7000 calories à rembourser pour perdre 1 kg de graisse par jour si vous avez donc 10 kg à perdre donc moi c'est mon cas je vais avoir 70 000 calories à rembourser donc ça peut paraître énorme quand on parle comme ça 70 000 calories mais au final ça va permettre et c'est ça qui est intéressant de ne pas maigrir trop vite non plus et en même temps de ne pas tout reprendre par la suite et aussi aucun aliment est interdit mais vraiment aucun c'est le seul je vais dire régime on va l'appeler comme ça où on peut manger de tout du pain, du chocolat enfin vraiment de tout et c'est à nous de rentrer les calories là où ça peut être peut-être plus contraignant mais moi je ne le trouve pas c'est pour ça que je me sens bien c'est de rentrer tous les jours ce qu'on mange au niveau de calories donc comment ça fonctionne comme je viens de vous expliquer ce régime se base sur le comptage de calories que vous allez consommer au niveau de la journée pour cela vous allez devoir peser tous les aliments pas de triche et à la longue vous allez savoir même à l'oeil cuillère à soupe ou autre combien ça va faire et vous allez transformer en quantité en calories pour voir votre quota du jour pour vous aider dans cette tâche vous aurez accès à plusieurs outils dont l'application qui est vraiment topissime en plus ils ont sorti la nouvelle application où ils mettent des recettes où j'ai testé avec ma maman parce qu'elle le fait aussi avec moi certaines recettes qui sont top ensuite pour pouvoir comptabiliser on aura aussi besoin de l'application comme je vous ai dit vous pouvez la télécharger sur Android ou sur iPhone elle va vous permettre de rentrer votre poids et tous les aliments que vous allez consommer au niveau de la journée et à la fin de la journée vous allez avoir votre quota vous allez avoir le livre qui va vous expliquer toute la méthode il est vraiment très bien fait il est vendu en format papier au prix de 19 euros et je crois 6,99 euros en format numérique vous avez un groupe Facebook aussi qui s'appelle le secret du poids le groupe c'est vraiment c'est vraiment le secret du poids c'est pas des filles qui l'ont créé comme j'ai pu faire avec la chrono non du tout et et voilà donc vous avez l'application le livre et le groupe et ensuite vous allez avoir vos habitudes à vous donc moi en fait dans mon alimentation déjà j'ai changé beaucoup de choses c'est ce que je voulais pardon vous en parler aussi donc au début j'ai téléchargé l'application j'ai navigué j'ai été voir je me suis dit allez c'est parti on commence on verra bien c'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique je me dis bon c'est bizarre je mange et bon on verra je me peserai j'ai commencé le 18 juin oui et là un matin je me suis levée et là je me suis dit je sais pas il y a un truc a changé je peux pas vous dire quoi j'avais toujours la même forme de doudou la même forme de ventre la même forme de fesse mais je savais pas je m'en vais donc chez mes parents dans la période où j'étais malade et là je me pèse et je me dis ah ouais mon gars je comprends et ben en fait en mangeant équilibré en enlevant tout le sucre blanc parce que je ne prends plus de sucre blanc c'est terminé donc le sucre dans mon café j'évite quand même les pâtisseries même si je m'autorise quand on est en famille enfin voilà mais toutes choses comme ça donc il y a certaines choses que je vais vous montrer à l'immense que j'ai changé et ben en fait mon poids de départ je faisais 69,8 kg pour 1,62 m donc mon IMC j'étais en surpoids et je le sentais et là je faisais là je ne me suis pas repesée parce que je ne veux pas que ça devienne une obsession 67,1 kg quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais cool j'étais vraiment contente comme quoi ça fonctionne quand j'ai décidé de vous partager ce que j'allais faire parce que ben voilà je partage pour moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut se stabiliser parce que les personnes qui ont besoin de maigrir peuvent parce que les personnes qui ont besoin de prendre du poids peuvent aussi suivre au niveau de leurs calories je vous l'ai partagé sur Facebook et là ma grande surprise j'ai été étonnée que beaucoup 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 de mes abonnés vous fassiez ça donc je suis vraiment enfin contente car ça permet un échange et de voir que ça marche vraiment bien et que pour moi je me sens vraiment bien dans ça je me sens pas contraignant je me sens pas le matin en me disant oh qu'est-ce que je vais manger ce matin j'ai pas le droit et tout non journée type le matin je me lève mon café je prends soit du pain je me fais soit des bowl cakes c'est avec du flocon d'avoine je me fais soit des pancakes je me fais soit une part de brioche ou pain au lait ou voilà ça va être ça ensuite le midi je vais manger de la viande avec je mélange toujours maintenant j'essaye féculents et légumes avec un fruit ou un yaourt qu'au soja parce que j'ai banni le lait de mon alimentation pour diverses raisons le goûter c'est là où je rentre mon petit thé et je vais manger des gâteaux mais alors vous pouvez manger n'importe quel gâteau il y a les calories qui sont écrits dessus et moi je vais vous expliquer au niveau de mes calories comment je les ai répartis dans la journée fruits ou alors un sunday comme j'ai fait la dernière fois avec ma mounette et le soir ça va être un peu plus léger parce que à contrario des autres régimes je n'ai pas faim le soir et j'aime bien me faire des petits salades de crudités concombres tomates radis carottes ou alors un peu de taboulés fruits ou même des fois je m'autorise un petit morceau de camembert entre 20 et 30 grammes avec un petit morceau de pain 20 grammes pour accompagner enfin voilà c'est vraiment génial je me sens vraiment bien et là j'ai vraiment vu que ça fonctionnait alors le matin alors je suis sur une base de 1600 parce que par rapport à mon travail j'ai quand même besoin de de manger je suis hyper active si je fais moins dans mes journées tant mieux mais c'est vrai que mes quotas ça varie quand même pour vous dire honnêtement c'est pas souvent que je suis à 1200 j'ai un peu de mal à être à 1200 quand même je pourrais peut-être y arriver peut-être plus en vacances si je ne bouge pas je suis vraiment entre oui 1300 et 1500 1600 ça m'arrive calories et je me sens bien comme ça donc je vous ai dit que j'ai banni le sucre blanc j'ai banni le lait et j'ai introduit de nouvelles choses donc je vous avais dit dans les lundis viens boire un café avec moi que je vous en parlerai j'ai fait rentrer le sirop d'agave c'est à dire que mon café des fois je le bois sans ou alors j'en mets une petite pichenette et j'en ai racheté un autre pour emmener au boulot ça me suit partout vous pouvez mettre ça aussi dans vos pâtisseries dans vos yaourts dans dans plein de choses et c'est vraiment très bon la deuxième chose sucrée que j'ai fait rentrer dans mon alimentation c'est le coconut sugar que je mets maintenant dans mes yaourts au soja nature je mange des yaourts au soja nature aromatisé et au chocolat mais c'est vraiment trop bon enfin moi j'aime personnellement donc je n'en mange pas non plus tous les jours je varie entre les fruits les compotes les yaourts au soja et comme ça ça permet de varier de ne pas se lasser donc ça je l'ai acheté à action je pense que vous pouvez en retrouver partout au niveau encore sucré j'ai fait rentrer ça je vous l'avais déjà présenté ça fait un moment mais là j'ai pris le sucre complet de canne à la vanille je ne l'ai pas encore testé pareil pour mettre dans mes yaourts au soja nature ou dans mes pâtisseries comme pourquoi pas les pancakes où j'ai testé un week-end je vous avais mis une photo je crois sur facebook et sur Snapchat et franchement cette recette là elle est vraiment géniale et c'est trop bon et ça change des petits déjeuners et c'est en plus pas calorique du tout parce que c'est avec du son d'avoine donc j'ai fait rentrer le son d'avoine et les flocons d'avoine aussi dans mon alimentation donc dans les bowls de cakes vous savez on entend parler beaucoup en ce moment mais c'est vrai que c'est super bon c'est des flocons d'avoine avec une banane à neuf vous pouvez mettre n'importe quoi dedans ou autour on met dans un bol au micro-ondes et les pancakes c'est avec du son d'avoine j'ai éliminé la matière grasse au niveau l'astra tout ça je prends l'huile d'olive ou alors beaucoup l'huile de coco voilà ça c'est top je l'ai pris aussi à action gluten free elle est vraiment trop bien vous pouvez me faire enfondre un peu pour mettre aussi dans vos moules à la poêle dans plein de choses et c'est bon aussi pour la peau ensuite comme je vous ai dit j'ai arrêté le lait et j'ai inclus le lait d'amande lui c'est le lait d'amande grillé donc je vais aussi prendre du lait de noisette et puis du lait grillé enfin voilà je m'en sers aussi pour mes recettes et j'avais des appréhensions et en fait non pas du tout j'ai même maintenant inclus ou des fois je me fais plaisir le matin je vais manger admettons 30 ou 45 grammes de muesli avec du lait du lait d'amande et à côté je vais manger des fruits ou un yaourt et mes déjeuners ils sont variés et c'est génial et j'ai banni le Nutella et maintenant j'ai la vie claire c'est un magasin bio et ils ont sorti leur Nutella à eux qui est sans huile de palme sans licitine et à la noisette et il est vraiment trop trop bon alors effectivement c'est pas Nutella Nutella restera le Nutella mais quand on voit tout ce qu'il y a voilà donc là cette pâte à tartiner en plus elle est source de magnésium de potassium de phosphore et des fois au goûter je vais m'autoriser une tartine je vais prendre 25 ou 30 grammes de pain je vais en mettre dessus avec un fruit et voilà ça change voilà les petites choses que je commence enfin que j'ai rapporté dans mon alimentation et que je commence à changer donc déjà ça dans un premier temps le secret du poids écrit par Florence Delorme je me retrouve vraiment bien dedans on perd doucement mais on perd la preuve je me rends mieux compte des calories par exemple quand vous mangez un Snickers moi qui adore qui adore ça je me dis mon dieu le nombre de calories qu'il y a dedans alors vous allez me dire où t'es tout en train de regarder oui parce qu'il y a beaucoup d'aliments que je ne connais pas mais il y a certaines choses que maintenant à vue d'oeil le riz les pâtes je ne pèse plus parce que maintenant je sais les légumes pareil il y a des choses que maintenant je n'ai plus besoin de peser et vous allez voir je vais vous montrer l'application à la fin de cette vidéo ce qui est vraiment génial c'est que vous avez des photos avec le grammage et le nombre de calories je vais vous dire une bêtise par exemple vous avez un abricot qui fait tant de grammes tant de calories vous tournez vous avez deux abricots et ainsi de suite donc ça va très vite vous avez énormément de choses sur cette application là vous avez les statistiques donc au niveau de vos dettes de calories donc c'est à dire que je ne voulais pas préciser si par exemple vous dépassez vos calories on va dire 1600 vous êtes à 1700 1800 vous allez être en dette de plus 200 donc ça voudra dire qu'il va falloir les rembourser donc la fois d'après il va falloir enlever moins 200 sur votre journée au niveau calories c'est faisable ça m'est déjà arrivé même des fois on ne s'en rend même pas compte le but du jeu façon de parler ce n'est pas de dépasser ces calories de se sentir bien là en plus je vais reprendre le sport alors attention elle le dit bien Florence que le sport c'est à côté ça ne rentre pas dans les calories de votre journée vous faites du sport pour vous remuscler mincir tout ça pour plaisir et tout mais ça ne rentre pas du tout dedans voilà donc ce livre là il est tout neuf je vais en faire profiter l'une de vous sur Instagram donc vous allez voir dès que je poste cette vidéo vous allez voir la photo de ce livre et il y aura une gagnante tirée au sort pour celles que ça intéresse les conditions ça sera simplement liker le secret du poids sur leur Instagram allez voir même sur sur internet enfin vous allez voir pour celles qui voudraient en savoir plus mais liker sur leur Instagram et je vais le laisser une semaine de toute façon tout sera écrit en barre d'infos voilà moi c'est une méthode que je me retrouve vraiment vous m'avez demandé ce que j'en pensais vous savez je suis honnête je vous ai dit comme pour la chrono au début ça m'est convenu mais après non je vous ai expliqué pourquoi il y avait diverses choses là je déjeune le matin pour moi c'est très important parce que manger que du pain du fromage j'en pouvais plus manger que du poisson au soir j'en pouvais plus là je trouve que mon alimentation elle est beaucoup plus équilibrée je fais beaucoup plus attention et je prends beaucoup plus connaissance aussi des cochonneries qu'il peut y avoir dans l'alimentation si j'ai envie de me faire plaisir comme la dernière fois ça m'est arrivé aussi avec Peter Pan d'aller manger une boule de glace ou deux boules de glace je le rentre dans mon 4h voilà donc en fait le matin je fais 400 calories le midi 500 le 16h 200 et le soir 500 sachant que le matin je ne suis pas tout le temps à 400 le midi enfin le 4h voilà je voulais me donner une base moi j'ai besoin d'être cadrée et je trouve que ben avec ça c'est top et je me sens vraiment bien voilà donc pour celles qui souhaiteraient gagner le livre vous me rejoignez sur Instagram vous me laissez un petit commentaire et puis si vous déjà vous l'avez testé on en parle juste en dessous la barre d'infos je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen c'est parti je vous montre comment se présente l'application donc vous le téléchargez sur Play Store hop voilà le secret du poids et ça se présente comme ceci là vous avez toujours des pubs qui viennent donc vous avez juste à les fermer vous avez ici votre jauge au niveau calories donc là moi ça va je suis dans le vert j'ai rentré ce matin et ce midi vous voyez que je suis à 704 calories sur 1800 mais comme je vous ai dit dans la vidéo moi je reste à 1600 alors là vous voyez que j'ai une dette de 93 098 calories parce qu'en fait je me suis trompée je voulais mettre 10 kilos et j'en ai mis 15 donc c'est pas vraiment ça j'ai pas voulu changer alors ensuite vous tournez là vous voyez l'évolution totale du poids donc j'ai déjà perdu et c'est vrai vous voyez et là je suis en cours de 150 grammes on va dire ensuite tout en haut vous allez avoir trois petits traits où vous allez avoir votre panier des messages recherche d'un aliment la catégorie création d'aliments et recettes les recettes c'est ce qui est nouveau statistiques et le réglage donc on y reviendra après ensuite vous allez avoir ici mes favoris donc je rentre par exemple le pain le beurre que je vais utiliser tous les jours la confiture ensuite les aliments parce que vous allez créer vos propres aliments aussi à vous il y a certaines choses voilà je vais vous montrer par exemple les biscottes de cette marque là là on avait acheté de la glace avec Peter Pan les asperges vertes que je n'ai pas sur l'application et ainsi de suite donc je vous montrerai aussi comment il faut faire après on a les recettes à moi que je peux créer j'en ai pas encore fait et il y a les recettes aussi des secrets du poids qui va être par tranche vous voyez de 0 à 100 calories de 100 à 250 de 250 à 500 ce qui permet d'aller voir quand vous voyez que vous allez commencer à être dans votre dette au niveau calories et que vous voulez chercher un petit menu sympa quand même bien manger voilà alors ensuite vous voyez ils ont changé aussi ils ont mis des images et ça c'est super bien fait on va voir tout ce qui est dans les abats les alcools autres des boissons chaudes les biscuits les amuse gueule il faut vraiment tout rentrer les bonbons la charcuterie les céréales les crustacés les desserts le goûter il y a vraiment tout 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 les fromages emballés enfin ils ont vraiment changé leur application elle est vraiment topissime les glaces agendas enfin il y a vraiment les matières grasses il y a vraiment tout c'est les pfff excellent quoi par exemple au niveau pommes de terre vous allez avoir les bananes plantains les frites alors par exemple tenez les frites si vous faites des frites maison 80 grammes c'est équivaut à 216 calories là vous avez un quart un demi un ça c'est super bien pratique et là vous pouvez aussi rentrer manuel au niveau quand vous allez peser vos frites cuites bien évidemment pas crues là vous avez une petite flèche donc ça permet aussi de avec la photo comme je vous ai dit tout à l'heure là pour 80 grammes vous avez 216 calories et pour 140 grammes vous avez 378 calories et pour 250 675 calories donc là on voit que c'est très calorique donc quand vous avez un aliment vous l'ajoutez ici et ça va ensuite dans votre panier donc là je fais marche arrière si je voulais vous montrer par exemple les frites vous en mangez régulièrement vous pouvez cocher ici et ça va directement dans vos favoris que je vous ai montré au début si toutefois vous recherchez un aliment que vous ne trouvez pas vous peignez moi souvent je m'en sers vous faites recherche un aliment et vous tapez vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé d'un abricot un abricot de 56 grammes il fait 24 calories vous en mangez 2 vous en mangez 3 et voilà donc c'est vraiment super bien cette application elle est vraiment topissime ensuite si vous voulez créer un aliment c'est là où moi je rentre beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de choses nouvelles je prends photo l'aliment je rentre son nom et les calories la quantité soit vous l'ajoutez à vos aliments bah oui il faut l'ajouter à vos aliments pardon et ajouter au panier actuel oui ou non tout dépend et vous validez voilà et ce qui est sympa c'est que Florence elle vient nous voir tous les jours et on a un petit mot à chaque fois qui nous accompagne donc là elle me dit elle s'appelait grosse dette on l'a rebaptisé petite dette aujourd'hui elle va bien mieux du moins elle a toujours un mot pour rire et franchement j'aime beaucoup beaucoup là il y a votre panier donc je vais vous montrer mon panier là de ce matin et de ce midi ce qu'on va y retrouver alors j'ai rentré tout tout à l'heure donc on va retrouver le croque seltan donc ça c'est pas dans l'application donc c'est moi qui l'a rentré ensuite on va retrouver un millimillot de calerotte et céleri tomate beurre confiture mon pain mon kiwi mon abricot et ma salade verte avec la vinaigrette faut surtout pas oublier la vinaigrette voilà donc j'en suis à 744 calories donc il me reste le goûter et ce soir si vous vous trompez vous pouvez vider le panier mais c'est une application qui est vraiment top 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 je l'aime beaucoup là vous pouvez changer aussi la couleur de la jauge donc je vous ai dit qu'on reviendrait là donc vous avez le panier vous avez des messages recherche un aliment les catégories création d'aliments recettes les statistiques donc c'est à dire que dans les statistiques là hier j'ai fait 1585 calories voilà ici on voit la moyenne de calories par jour mais là c'est parce que c'est sur les deux jours parce qu'en fait c'est pas ça donc vous pouvez faire la consommation calorique évolution de la dette donc là j'en suis à 200 grammes vous voyez j'ai un petit tableau ensuite remboursement de la dette donc là vous voyez que je suis en haut je rembourse rembourse ma dette et au niveau de mon poids où je suis là c'était 67,8 kg mais c'était hier matin voilà puis bon on a les petits problèmes de femmes donc on prend un petit peu du poids c'était pas l'idéal de se peser mais comme je savais j'allais faire la vidéo je voulais vous montrer donc en fait ça quand j'ai commencé pardon ça n'y était pas donc en fait cette application là y était mais pas aussi performante donc là maintenant on a des statistiques du poids donc en fait c'est dommage j'aurais bien voulu voir mon évolution de justement mon poids où j'ai perdu donc ça aurait été plus oui vers le bas comme ça donc là je stagne pour le moment et j'ai remonté ben là je vous dis que les problèmes de femmes c'est comme ça donc voilà j'espère que ça vous aura aidé ça vous aura donné un petit avis et pour toute question bien sûr en dessous la vidéo vous pouvez me demander ce que vous voulez et pour celles qui sont en train de faire le secret du poids dites moi vos expériences en tout cas moi c'est vraiment un concept où je me retrouve vraiment dedans voilà les filles je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis